Bon, voilà, nous allons vous parler, alors tous ensemble, je suis animateur, mais vraiment animateur et pas spécialement expert, mais du financement du patrimoine, parce qu'effectivement la notion de financement est évidemment essentielle. Alors, tout à l'heure j'ai entendu dire que le financement n'était pas principal, et c'est vrai, le financement n'est pas principal. Voilà, ce qui est vrai, c'est que pour qu'un projet puisse exister au fond, j'ai l'impression, et ça je le recueille aussi, je vous présente d'ailleurs celui qui va co-animer avec moi, c'est Franck Tétard, Franck Tétard est chargé, enfin je ne connais pas exactement son fils, il est chef du service patrimoine du département du Pas-de-Calais, il se trouve que le département du Pas-de-Calais est un partenaire tout à fait exemplaire de la Fondation du Patrimoine, et authentiquement extrêmement engagé sur le patrimoine. Les autres départements le sont aussi, d'autres collectivités le sont aussi, mais c'est vrai qu'avec le Pas-de-Calais, de tradition, on a un fonctionnement qui est extrêmement important et intense entre nous. Et donc j'ai demandé à Franck, qui connaît très très bien le mode de financement aussi, de pouvoir éclairer nos débats. Donc je disais, le financement n'est pas l'essentiel, pour qu'un projet puisse se dérouler correctement, au fond, moi j'ai retenu qu'il fallait trois éléments clés. Le premier élément, c'est un projet. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'on va faire, ça ne sert à rien de se lancer. Voilà. Et ça, les cas de figure sont très nombreux, à la fois dans la réussite et malheureusement dans l'échec. J'ai là un représentant de la municipalité de Selvort qui ne pourra que, malheureusement, être d'accord avec moi. C'est qu'on a rasé le château de Breda, aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, il y a trois jours. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas comment faire. Donc c'est quand même triste d'en arriver là. Et je ne stigmatise évidemment pas Breda, mais d'autres projets sont en cours. Je pense aussi à la maison Tétard, à Trélon, dont on se demande année après année ce qu'on va en faire. Elle a beau être protégée, la protection des monuments historiques ne suffit pas. La protection des édifices protégés qui finissent à la ruine, il n'y en a plus d'un. Bon. Donc la notion de projet est absolument capitale qu'il s'agisse d'un porteur de projet privé ou d'un porteur de projet public. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai également retenu de nos échanges notamment, c'est le séquençage. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de vouloir dire, comme je l'ai entendu, c'est 5 millions ou rien. Ben non, ça ne marche pas trop comme ça. Le 5 millions, il peut se décomposer en 600 000, 1 million, re 600 000. Et afin de rendre les choses à la fois effectives, c'est la politique des petits pas, ou du pas à pas, ou de la marche après marche. Si je vous dis de grapper d'une balaïa, vous n'y arriverez pas. Mais maître après maître, on peut y arriver. Alors, c'est exactement la même chose en matière de patrimoine. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça suppose non seulement qu'on ait le projet, mais aussi qu'on ait la vision du rythme du projet dans le temps. Voilà. Et ces éléments-là sont des éléments tout à fait essentiels pour qu'on puisse arriver à son temps. Donc c'est le rythme dans le temps, et puis c'est aussi l'appropriation possible, c'est-à-dire la réduction des sommes voulues. Si je vous dis, je vais lancer une collecte de dons pour la réfection de l'église de Saint-Christophe, à Tourcoing, et il y en a pour 3 millions, pour un exemple fictif, personne ne va se lancer parce que qu'est-ce que mes 50 euros vont contribuer ? Je ne suis rien par rapport à ça. Alors, si je vous dis, faisons une collecte de dons pour la réfection des vitraux ou du carillon de Saint-Christophe, là d'un seul coup, ça devient beaucoup plus accessible, appropriable, et ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est un peu les 3 éléments clés, c'est le projet, le rythme dans le temps, et la notion de ciblage, c'est-à-dire d'appropriation du projet par le public. Donc c'est ça qui est important. Et évidemment, le financement est une notion absolument cruciale, et si je l'anime, alors, j'ai prévu de vous en parler à la fois sur ce que la Fondation du Patrimoine fait, bien évidemment, mais au-delà de la Fondation, la Fondation est un petit acteur dans le financement, un tout petit acteur dans le financement. Son rôle est à la fois d'apporter l'élément supplémentaire, mais aussi de permettre justement ce sentiment d'appropriation, et c'est ça qui m'intéresse de vous le présenter, parce que si je suis avec Franck Cézard, qui est là, comme j'aurais pu être avec Raphaël Calouin, Coapel, qui devait, je pense, animer aussi avec moi, parce que ce sont les... aujourd'hui en France, dans les Hauts-de-France en tout cas, et en France en général, ceux qui tiennent le financement du patrimoine, ceux qui contribuent au financement du patrimoine, ce sont les collectivités locales. Il faut le reconnaître quand même. L'État en premier lieu, reconnaissons, l'État en premier lieu, l'État contribue massivement au financement de la restauration, de la valorisation du patrimoine. Et derrière l'État, la région, la région en France, vous avez vu, une maison de sabotiers à Jolimais, c'est 125 000 euros. Le problème, c'est que ce n'est pas assez su. Personne ne le savait jusqu'à présent. Et ça, c'est le problème un petit peu des collectivités, c'est de faire savoir aussi à quel point elles ont des politiques patrimoniales et elles contribuent. Et puis le troisième, c'est les départements. C'est vrai que le Pas-de-Calais est un département qui est particulièrement sensible au financement du patrimoine, mais dans les Hauts-de-France, sincèrement, nous avons un partenariat, nous, Fondations du Patrimoine, avec chacun des cinq départements. Donc on voit à quel point l'échelon départemental est un échelon absolument crucial dans la sauvegarde du département. La région est un peu plus loin, donc ils donnent, mais finalement, on ne sait pas, ils ne savent pas forcément ce qu'est le projet, enfin, il n'y a pas de lien. Avec le département, c'est facile, on se déplace. Franck Tétard, il est très souvent, il connaît tous les sujets. Je veux dire, chaque projet, il le connaît personnellement. Et ça, c'est quand même un atout absolument considérable. Voilà. Donc, encore une fois, je suis celui qui parle, mais je suis celui qui finance le moins. C'est important de vous le dire, parce que j'aime qu'on aborde cette notion de financement avec beaucoup d'humilité. Nous sommes un tout petit acteur du financement, même si la Fondation du Patrimoine est le premier acteur privé du financement du patrimoine. Voilà. C'est donc, juste pour vous présenter un petit peu ça, c'est parce qu'elle n'est pas toujours connue, la Fondation du Patrimoine, donc ses missions principales, c'est quoi ? Ben, c'est ça, c'est de pouvoir participer à la sauvegarde du patrimoine, de pouvoir développer des... Parce que derrière le patrimoine, je l'ai entendu, et j'adhère totalement, c'est pas sauver des pierres parce qu'elles sont vieilles. Ben, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, ça. C'est sauver des pierres, parce que ces pierres, et pas simplement les pierres, le patrimoine au sens de la Fondation, c'est naturellement l'immatériel, c'est le culturel, c'est le non-bâti, c'est le patrimoine naturel, c'est la biodiversité, c'est aussi les véhicules. Voilà. Donc, toute chose qui contribue à quoi ? Ben, qui contribue à la fois à développer l'économie, parce qu'on l'évoquait, mais lorsque un bien... Je parlais avec le maire de Jolimais, sa maison de Sabotier aujourd'hui, c'est rien. C'est une sorte de ruine, une tâche qu'on a envie d'éliminer. Lorsque demain, ce sera ce qu'il en fait, ben, ça sera un lieu d'attraction. Ça sera un lieu où les enfants vont aller, où les parents vont aller, où les touristes vont aller. Ça veut dire quoi, des touristes ? Ben, ça veut dire que les restaurants autour, ben, ils vont fonctionner. Le café, il va vendre plus de café. La boutique de souvenirs va se créer. Et donc, ça contribue directement à l'économie. Et ça, c'est un point absolument crucial. Et c'est d'ailleurs pas un hasard que les collectivités sont sur ce registre-là. Derrière les collectivités, ce qui intéresse, c'est quoi ? C'est la dynamique du territoire. C'est la création d'emplois, qui est quand même le leitmotiv premier de toute collectivité digne de ce nom. C'est surtout dans les Hauts-de-France. C'est de créer de l'emploi pour qu'il y ait du travail pour tous et pour qu'il y ait des revenus et pour que les gens vivent tout simplement bien et pour qu'il y ait du bonheur un peu pour tout le monde. Donc, c'est ça l'idée centrale. Et donc, on a fait une étude à la Fondation du Patrimoine qui montre que 1 euro mis dans le patrimoine, 1 euro mis dans le patrimoine, c'est 21 euros au final dans l'économie. 21 euros. Ça veut dire que c'est à la fois des emplois directs, c'est bien sûr l'artisan qui remassonne, le charpentier, le couvreur. Mais c'est aussi les emplois indirects. J'évoquais ces restaurants autour et les emplois différés, c'est-à-dire tous ceux qui naissent de l'ensemble de ces activités. C'est-à-dire que ça peut donner envie d'un chef d'entreprise de venir s'implanter. 1 euro, 21 euros, c'est pas rien. Donc, créer des emplois, c'est aussi un aspect essentiel de ce financement. Enfin, c'est transmettre, ça, on l'a beaucoup dit, c'est de passer le témoin à notre jeunesse. C'est-à-dire, c'est notre histoire nationale, régionale ou locale. Mais c'est notre devoir de la passer naturellement au suivant, pour la rendre vivante. Et puis, c'est aussi donner l'accès à la culture, encore une fois, à cette petite maison de Sabatier. Parce qu'à la Fondation du Patrimoine, il n'y a pas de petit ou de grand patrimoine. On est très fiers d'avoir contribué activement à la restauration de la maison natale Charles de Gaulle. Et on est très fiers, encore une fois, d'avoir contribué, de contribuer actuellement à la maison du Sabatier ou au four à pain de Terouane, sur lequel je reviendrai, ou au château d'Eskelbeck, sur lequel on pourra aussi parler. Parce que tous ces éléments-là sont des éléments de patrimoine qu'il s'agit de propriétés privées ou de propriétés publiques. Donc voilà un petit peu ce qu'est la Fondation... Pour changer... Oui, je vous en prie. Une question sur votre rôle. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une sorte de maître d'œuvre du montage financier de l'opération de restauration ? C'est comme dans le bâtiment, vous avez l'opération immobilière, il y a un maître d'œuvre qui pilote toute l'opération. Ça serait beaucoup trop ambitieux de ma part de dire ça. Dans la fonctionnalité des choses ? Dans la fonctionnalité des choses, vis-à-vis des petits villages, un peu, oui. C'est-à-dire que souvent, dans les villes, non. On intervient jusqu'aux villes qui ont moins de 20 000 habitants aujourd'hui. C'est notre périmètre. Lorsqu'il y a des monuments protégés, ou des secteurs de patrimoine remarquables, on n'intervient rien au-delà. J'étais encore il y a deux jours avec la mairie de Tourcoing. Vous voyez, c'est quand même... Là, on n'a pas grand-chose à apprendre à la mairie de Tourcoing pour faire appel au financement. Alors, pas de la région, parce qu'elle n'intervient pas. Du département, peut-être. De l'État, oui. Et en tout cas, de la maire, certainement. Mais là, on n'est pas spécialement assembliés. Lorsque je suis avec la maire d'Ost-Capel, 374 habitants, qui est enseveli sous les contraintes et les injonctions contradictoires, oui, on peut l'aider. Mais je ne prendrai sûrement pas ce rôle qui est beaucoup trop élevé. On est avec beaucoup d'humilité. On intervient un petit peu comme... Nous, notre rôle principal, en fait, c'est de montrer que l'intérêt patrimonial existe, d'apporter notre nom, notre caution, je dirais, notre probité morale, et puis surtout, de permettre l'appropriation des citoyens autour de ce lien. Parce que, je vais y revenir, mais on intervient sur deux données essentielles. C'est l'école lecte de dons et c'est le label. Et sur l'école lecte de dons, c'est comme ça qu'on intervient. La Fondation du Patrimoine, voilà. Et je salue ici celui qui en a été la cheville ouvrière dans la région, M. Dupré, qui... Voilà, moi, je ne suis que son modeste successeur, lointain successeur. Mais la mission principale de la Fondation du Patrimoine, c'est vraiment d'accompagner les élus, au fond, et les porteurs de projets privés. Et puis surtout, si nous, on n'est pas riches, parce qu'en fait, les fonds de la Fondation du Patrimoine, les fonds propres de la Fondation du Patrimoine, ils s'élèvent uniquement aux alentours de 60 000 euros par département, et c'est ce que l'État nous donne en succession, en déshérence. C'est uniquement ça. On n'a rien. Nous sommes pauvres. Par contre, on est capable de flécher les fonds, les fondations amies, ou de ce que l'État nous permet de faire. C'est-à-dire que la mission Berne, aujourd'hui, c'est la Fondation du Patrimoine. Je n'en peux pas dire que c'est en ce moment. Je suis une association, je m'en prie bien identifiée, donc c'est un avantage, c'est moi ce qu'on veut, et je ne sais pas comment nous prendre pour aller chercher l'argent. On peut vous accompagner. Très clairement, oui. Le premier réflexe, c'est d'être vouloir. Oui, vous pouvez parfaitement venir vous voir. Vous pouvez vous voir. Oui, absolument. Parce que la Fondation du Patrimoine, c'est à la fois des bénévoles de terrain, 40 dans les Hauts-de-Fronte, vous voyez, ce n'est pas rien, qui connaissent très bien leur secteur. C'est aussi 4 salariés, 4 chargés de mission, qui sont vraiment des experts de l'ingénierie financière. Et donc, vous, association, vous souhaitez sauvegarder un pont, un moulin, n'importe quoi, et bien, effectivement, en vous tournant vers la Fondation du Patrimoine, vous aurez l'accompagnement, je dirais, technique nécessaire. Oui, vous l'aurez. Technique financière. Technique financière, absolument. Pas technique, patrimonialement parlant, même si, aujourd'hui, on est plutôt aguerris, mais on n'est pas des experts du type de construction. Mais technique financière, oui, vous l'aurez, absolument. Absolument. Comme un maire d'une petite village, vous pourrez l'avoir. Encore une fois, parce que c'est le Pas-de-Calais, donc il y a beaucoup d'intervention, il y a d'autres départements où il y a moins de présence, et où il y a plus besoin de notre accompagnement. Mais sinon, en ce qui concerne le financement, donc encore une fois, la Fondation du Patrimoine propose, au fond, deux, à deux leviers d'action essentiels. Deux. Le premier, c'est de pouvoir monter des collectes de dons. Et c'est pas simplement un aspect financier. C'est aussi la possibilité de pouvoir proposer, et les exemples abondent. Je vais les prendre volontairement dans le Nord parce que c'est le département dans lequel nous sommes. Arnec, on vient de signer une convention de partenariat. Bayeul, on vient de signer une convention de partenariat pour sauvegarder le carillon. Ça veut dire quoi ? Au fond, Bayeul, il peut s'offrir le carillon avec lui tout seul. La municipalité peut mettre les 60 000 euros. Mais ça veut dire quoi, la collecte de dons? C'est pas simplement de pouvoir apporter les 15 000 euros peut-être que ça produira. C'est surtout de mobiliser autour les citoyens, les habitants. Et ça, la fondation a cette possibilité qu'elle offre aux municipalités de pouvoir rassembler autour d'eux l'ensemble des citoyens en leur délivrant à chacun un reçu fiscal et puis en offrant la communication qui va avec, c'est-à-dire sur le site internet, sur les flyers. Donc de pouvoir développer un effet de caisse de résonance pour que ce financement soit rendu possible. Voilà. Ça, c'est ma collecte et c'est aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, par exemple, il y en a 169 qui sont actuellement actifs. Quand vous allez sur le site internet, vous allez trouver 160 projets qui sont actifs sur lesquels n'importe qui, n'importe quelle personne peut donner. Et c'est quand même un outil de financement qui, encore une fois, est loin de valoir ce que le département peut mettre, ce que la région peut mettre, mais qui est, en quelque sorte, une sorte de... Parfois, vous savez, c'est comme pour aller à New York, si le billet coûte 1 000 euros, s'il vous en donne 900, vous ne ferez pas 90% du voyage. Vous allez rester. Eh oui, vous allez rester. Nous, on apporte peut-être les quelques euros qu'il faut pour compléter, mais qui vont vous permettre d'aller à New York. Ils fonctionnent exactement comme ça. Donc, on est un petit peu le petit acteur mais qui rend possible des projets. C'est un peu notre rôle à nous. Y compris sur le patrimoine rural, bien évidemment. Je peux poser une question. Ah oui, on est là pour ça. Je veux parler. Cette collecte de dons, j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'elle se fasse à partir d'une association. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ah non, pas du tout. La convention de partenariat d'une collecte de dons, elle se fait avec une collectivité locale, c'est très souvent le cas. Une municipalité. On n'a pas besoin de... Non. Parce que je pense à l'église de Temple. Elle peut se faire avec une... Il faut une association. Alors, elle peut se faire soit avec une collectivité, soit avec une association, soit avec un propriétaire, dans la mesure privée, dans la mesure où, naturellement, le bien est accessible à tous, etc. etc., etc. Et elle peut se faire souvent en tripartite, c'est-à-dire mairie, association, fondation du patrie. Donc la mairie de Templeuve n'a pas besoin de se constituer une association pour travailler... Non, mais il me semble que Templeuve, j'avais rencontré la mairie... Ah oui, mais il n'avait pas l'air bien comprendre, c'est pour ça que j'étais dans une réunion... Ce que je leur avais suggéré, parce qu'effectivement, il y a un gros besoin et l'Église est fermée, je crois maintenant, ce que je leur avais dit, c'est que pour que ça fonctionne, souvent, on voit qu'il faut une association à côté. Donc ce n'est pas du tout une obligation juridique, mais lancer une collectivité de gens, c'est facile. On signe une convention de partenariat, ça va prendre un quart d'heure. Ce n'est pas pour ça que les gens vont donner. Pour qu'il y ait une véritable sensibilisation au sujet, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Et souvent, c'est l'association qui, elle, s'en occupe. Et vous voyez, encore un exemple, mais on contribue activement à la restauration, les travaux sont lancés, du phare de Petit Fort Philippe. C'est un phare emblématique pour celui qui est sur le littoral, c'est vraiment un symbole fort. Nous, on contribue, mais ceux qui font que les donateurs ont envie de donner, ce n'est pas nous. C'est l'association qui aime se déguiser, réguler, se déguiser, qui aime s'habiller comme dans le temps, avec, en reprenant les attributs des pêcheurs, des femmes de pêcheurs, et c'est eux qui, sur le terrain, donnent envie aux gens de donner. Nous, on est, en quelque sorte, la structure accueillante. Donc, l'association est souvent un élément important d'animation, parce qu'une collecte non animée, c'est une collecte perdue. Donc, ce n'est pas une obligation juridique, mais c'est souvent un élément important. D'ailleurs, Tudrumi le sait bien, puisqu'il est membre, il est président de l'association, c'est ce qui permet de figer sur le terrain, de coaguler, en quelque sorte, l'évolu. Ça peut être une association qui n'est pas pérenne, nécessairement, elle se crée pour ça. Absolument. Où elle veut ? Absolument. L'avantage de la fondation, c'est qu'elle est pérenne, elle est contrôlée, donc tous les fonds qui sont versés à la fondation sont de façon absolument certaine, dédiés à ce bien, c'est contrôlé par la Cour des comptes. Donc, celui qui donne, il sait que ses sous iront sur ce projet. Et il sait qu'il recevra un reçu fiscal et qu'il n'y aura pas de contestation. L'association est là pour apporter toute sa connaissance du terrain, son dynamisme, son engagement. Donc ça, c'est pour la collecte de nom. Le deuxième élément sur lequel on intervient en termes de financement et ça concerne beaucoup le patrimoine rural, c'est le label. Le label de la fondation du patrimoine, c'est ce qui permet à un propriétaire privé de pouvoir à la fois se voir reconnaître la valeur patrimoniale de son bien. C'est quand même un élément important, c'est-à-dire que, oui, si on octroie le label, c'est parce que la maison que vous avez, le four, le moulin, le pigeonnier, peu importe, a une valeur patrimoniale reconnue, mais c'est surtout que les travaux qu'il va faire vont pouvoir être défiscalisés. Donc, pour que ce label puisse intervenir, il faut naturellement qu'il y ait un accord de l'architecte des documents de France. Donc, et ensuite, lorsqu'on accorde un label, la fondation du patrimoine s'engage à financer 2%, 2% du montant des travaux. Ça peut vous sembler peu, 2%, mais lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, voire pas du tout, c'est beaucoup. On cumule quand même beaucoup de choses. un peu plus remarquables. Oui, on est là pour ça. Je pense à un exemple, c'est une très belle ferme, les belles, ferme au Carré, très belle grange qui commençait à s'écrouler. On s'est dit qu'elle est perdue, puis là, qu'elle est rachetée par un couple qui semble très actif. On est allé les voir, ils nous ont expliqué qu'ils avaient pensé à la fondation du patrimoine, mais qu'ils étaient donc obligés de passer par un architecte des bâtiments de France ou des bâtiments ou des bâtiments, de là où, je ne sais pas, bref. Et que les artisans qu'on leur demandait d'utiliser, auxquels ils devaient faire appel, coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'ils pouvaient trouver par ailleurs tant qu'ils avaient renoncé. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est bien de les pousser à l'école ? C'est sûr que donner vouloir restaurer dans le respect de la valeur patrimoniale, ça coûte plus cher que de faire ma mort. On dit que ça coûte deux fois plus cher, donc on arrête. Deux fois. Enfin, c'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est sûr que ça coûte plus cher, c'est certain, mais c'est aussi pour ça qu'il y a la défiscalisation des travaux. C'est aussi pour ça que parfois, les collectivités vont contribuer également à participer à ces travaux. Philippe, si je peux me permettre juste un petit mot là-dessus parce que je pense que c'est intéressant, je reviendrai après son représentation. C'est un problème d'artisan, au fait, et d'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes dans un cadre vraiment éthique, mais sur le terrain, on rend compte que l'artisanat, le patrimoine, disparaît. Ça disparaît de l'étier. Un plâtrier pose du plat à l'ancienne sur un tirage type stave, ça ne se fait plus, quasiment plus. Ils sont très peu nombreux. S'ils sont très peu nombreux, les restos deviennent plus chers. Ils sont très dorés, ils sont très pris, donc ils deviennent au moment. Le problème, il est là aussi. C'est le cas pour un charpentier ancien, l'art de la charpenterie. La charpente d'une ferme ou d'une grange en torchis qui nous sauture de bois, c'est l'art de la charpenterie de l'époque médiévale jusqu'à nos jours, aux 2000 ans. Aujourd'hui, elle n'existe plus, quasiment pas, en fait. Donc, il y a très peu de charpentiers. Ce sont des musiers, des charpentes modernes, des poseurs de ferlet, pas de pionnières, je pourrais les appeler. Et donc, quand vous voulez demander quelque chose de plus spécifique, forcément, ça coûte plus cher parce qu'il y a moins de compétence. Donc, l'idée à travers la fondation du patrimoine, les aides, la labellisation, c'est de multiplier les actions et la création d'entreprises et d'artisanat. Le torchis, il y a 15 ans d'arrière, dans le département du Pas-de-Calais, il n'y avait plus d'entreprises qui faisaient du torchis. Grâce à un groupe torchis, un travail que ça ne le à l'époque, chez les débats de la société en France, qui a coanimé un groupe de travail sur le torchis, il a pu recréer plusieurs possibilités d'ouverture de l'artisanat et d'entreprises qui se sont installées dans ce domaine-là. Je ne veux pas m'attendre. Non, non, mais c'est plus qu'une parenthèse parce qu'effectivement, ça fait partie de notre rôle de maintenir les métiers traditionnels. Maintenant, vous voyez, ce propriétaire qui va dépenser un peu plus, il va le retrouver parce que la valeur de son bien, elle va être multipliée. Donc, c'est quelque part un investissement la temporalité du patrimoine, ce n'est pas à court terme. C'est certain. On parle de transmission, on parle de passé. Il faut se projeter. Donc, oui, les travaux peuvent coûter plus cher, mais il aura un bien qui aura une valeur bien préférable et bien supérieure à ce qu'il aurait fait en mettant des fenêtres bas de gamme ou en mettant une couverture qui n'est pas conforme. Oui, ça m'a interpellé. C'est pour ça que vous... Mais je reconnais que, oui, ça a un coût, ça a un effort. Et c'est pour ça que nous, Fondation du Patrimoine, on intervient vraiment avec des porteurs de projets qui, quelque part, sont engagés. C'est-à-dire que, je pense que là, il y a un bel exemple que le patrimoine, ce n'est pas simplement un jardin de rose à transformer. ça suppose un investissement, un engagement personnel, des sacrifices, des efforts qui sont réels, mais on le fait tous pour un résultat qui, quelque part, est important à la fois pour la collectivité mais aussi pour son propre patrimoine. Mais c'est une vérité. C'est aussi une pédagogie à apporter. Ça, c'est pour le label. Et aujourd'hui, le label intervient. Alors, certaines collectivités, on passe des partenariats avec certaines villes, essentiellement, qui, en plus, contribuent. C'est-à-dire, si je pense à Arras ou au Touquet, par exemple, non seulement, il y a un label, non seulement, il y a le financement des 2%, mais en plus, la collectivité peut elle-même abonder les travaux. Vous voyez ? Donc, ça rentre aussi dans ce genre de financement et ça peut être très intéressant. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, au fond, c'est l'aide de nos partenaires. C'est-à-dire que la fondation du patrimoine toute seule, c'est pas grand-chose. La fondation du patrimoine avec les fondations amies, en quelque sorte, qui ont remis à la fondation du patrimoine leur fonds en disant, allez-y, nous, nous, on a envie de faire quelque chose ou on doit faire quelque chose, on passe par vous. Et ça, c'est un point important. Je pense à la fondation totale, par exemple. Beaucoup de projets et ce sont des financements très importants. Fondation totale, fondation prime à gaz, fondation meutule pour s'y aller des véhicules. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je prends l'exemple Ford Angloteuse, que vous connaissez certainement, qui est extrêmement emblématique et qui est un élément patrimoine très fort. Ford Angloteuse a bénéficié non seulement d'une collecte par la fondation du patrimoine, a bénéficié d'aide des collectivités locales qui se sont rassemblées autour, mais aussi a bénéficié de l'aide très substantielle de la fondation totale. Pourquoi ? Parce qu'il avait su, et ça c'est des éléments à prendre en compte quand on veut financer du patrimoine, il avait su développer une filière d'insertion. C'est-à-dire qu'un chantier, on peut le faire de différentes façons. Et ça contribue directement au financement. Je peux faire appel à des artisans qui ont pignon sur rue, etc. où je peux faire appel aussi à des sociétés qui vont privilégier l'insertion. Soit parce qu'elles embauchent elles-mêmes des personnes en situation d'insertion, soit parce qu'on va faire venir carrément des personnes qui sont en situation d'insertion. Et dans ce cas-là, il existe des financements complémentaires, voire supplémentaires, qui sont quand même très attravers. Et qui passent par nous. Et qui passent par nous. La fondation totale, en fait, nous remet en quelque sorte... Parce que l'avantage, encore une fois, de la fondation du patrimoine, c'est sa capacité de mobilisation humaine. Nous, les projets, on les connaît quasiment tous. 40 bénévoles sur les Hauts-de-France, c'est quand même quelque chose de très important. Aucune collectivité peut s'offrir 40 fonctionnaires qui sillonneraient le territoire. Donc notre force, c'est ça. Notre force, c'est d'être présent. Et c'est de détecter. Et c'est d'être en relation avec les élus, en relation avec les partenaires privés. Donc de pouvoir faire remonter le sujet. Et donc, effectivement, on peut porter, et donc la fondation totale passe par nous, totale fondation passe par nous, comme souvent, aujourd'hui, la fondation Dassault passe par nous, ou PrimaGaz. Et je dis PrimaGaz, pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est dans le Pas-de-Calais, un des derniers exemples, le manoir de Huit-Bois, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui a été rénové de façon absolument exemplaire. exemplaire, c'est la maison du parc des Cafés Marais Lopage, largement soutenue par le département, par le parc naturel, régional, mais qui a aussi bénéficié, outre d'une collette, qui a bénéficié d'un financement PrimaGaz de l'ordre de 75 000 ou 80 000 euros. Ce n'est pas déligé à payer. Pour quelle raison ? Ça, c'est parce que c'est le respect, alors le respect poussé jusqu'au bout de techniques anciennes, c'est-à-dire que le manoir de Huit-Bois, c'est un torchis qui a été fait comme on faisait le torchis au 18e siècle. C'est une parasserie aussi. C'est du bois d'époque, c'est effectivement de la restauration complète. Je vous invite vraiment à aller le voir, ne serait-ce que pas, parce que c'est un édifice magnifique. Mais voilà pourquoi PrimaGaz s'intéresse à ça, pour développer plutôt un patrimoine, on va dire, soit naturel, soit dans le respect des traditions. Donc, nous, fondations, on peut, comme ça, rassembler des éléments. Et puis, celui qui est le plus emblématique et connu de tous, c'est naturellement la mission patrimoine présidée par Stéphane Bern et dont la fondation du patrimoine est le bras armé. Et là, c'est quand même des éléments qui contribuent aussi puissamment à un financement, mais pas simplement à un financement de grand patrimoine. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mission Bern, certes, va s'intéresser au chevalement de Wani, c'est le plus nouveau projet qui a été retenu emblématique, chevalement du bassin Wani Wani à la fausse 9, qui est un patrimoine industriel. L'année dernière, c'était l'église de Stenwerk, qui est, enfin, oui, l'année dernière, 2021, l'église de Stenwerk qui est une église de la reconstruction absolument prodigieuse dans son architecture puisqu'on n'a pas cherché à copier. Et c'est ça qui est bien dans le patrimoine. C'est que l'architecte qui l'a fait en 1920, il l'a fait du 1920. Il n'a pas cherché à faire du 1800. Il a fait du 1920. Alors par contre, le béton, ça le désagarde, malheureusement. Donc, Mission Verne sert à ça. Mais ça sert aussi à des patrimoines beaucoup plus modestes. Et le meilleur exemple que j'ai moi en tête, c'est le four à pain à Terroine, que Franck connaît bien. Le four à pain de Terroine, c'est quoi ? C'est des propriétaires privés, tout ce qu'il y a de plus modeste, qui avaient sur leur terrain un vieux four à pain et qui se sont dit on ne peut pas le laisser. Normalement, il était voué à être rasé, on ne en parlait plus. Ils se sont dit non, on va le reconstruire. Non seulement on va le reconstruire, mais on va le mettre à la disposition du village. On va en faire de nouveau un lieu où les gens pourront se retrouver. Vous savez, comme dans le temps à la campagne, ce qu'on faisait aussi en Corse, les pisailles ou le pain, ils vont l'offrir exactement au village pour qu'on puisse retrouver des fêtes ancestrales. ce four à pain qui est soutenu encore une fois par une collègue par le département, il bénéficie de mission Berne départementale 2021. Voilà. Donc, c'est là, je veux dire que le financement, c'est pas simplement du direct, ça peut être aussi de l'indirect par le rassemblement de financements extérieurs. C'est ce que la fondation de patrimoine cherche évidemment à faire. Encore une fois, je n'oublie pas que l'essentiel des financements, ce sont les collectivités locales. Et en France, on est dans un pays qui, on l'oublie souvent, pense beaucoup au patrimoine et contribue beaucoup au patrimoine. Je ne peux pas laisser dire ça. Excusez-moi, mais je vous en prie, vous n'avez pas cité une seule fois ni les entreprises ni les particuliers. Les 26 maisons qui sont ici ont toutes été financées par des entreprises et des particuliers. La fondation du patrimoine est intervenue dans une seule maison qui est la bergerie de rue. Je me suis occupé personnellement de l'ensemble du mécénat de la vieille course de l'île. 24 entreprises sans la fondation du patrimoine, sans les collectivités territoriales. La seule collectivité territoriale qui n'a pas respecté sa parole, c'était la région. Ils ont financé les quatre portes. Toutes les maisons ont été financées par les entreprises. Les entreprises qui ont changé de président, qui ont respecté la parole donnée. Il n'y a pas eu un acte écrit. La parole. La parole. Donc, si vous voulez, ne laissez pas croire que pour obtenir un financement sur la défense du patrimoine, ça doit passer par la fondation du patrimoine. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous laissez entendre parce que je pensais que l'atelier était général sur le financement. Il est totalement... Vous ne nous parlez que de vous. C'est très bien. C'est très bien. Non, non, non. Je vous comprends parfaitement. Je voulais d'abord présenter ce qu'était la fondation. J'ai toujours dit que l'essentiel, on a le temps, l'essentiel du financement était apporté par les collectivités locales parce que ça, c'est vrai quand même. Et les entreprises. Oui, les entreprises. Oui, les entreprises. Je suis membre du Club Gagnon comme vous l'avez été un des grands faiseurs. Donc, rassurez-vous, je sais ce que les entreprises peuvent contribuer. Par contre, non, mais elles contribuent à travers quoi ? À travers les collectes qu'on peut organiser. Elles contribuent à travers... Quand je cite Fondation Total, Total, c'est une entreprise. On est bien d'accord. Prima Gaz est une entreprise aussi. Tassot est une entreprise. Mötule est une entreprise. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc, effectivement, les entreprises contribuent. Certes, c'est un peu plus délicat sur le patrimoine rural. Il faut le reconnaître. Que lorsqu'on a une petite ferme... La preuve du contraire. Ici. Oui, oui. Pour faire le musée. 26 maisons ont été financées par des entreprises. Mais, je vous dis, ceux qui ont aujourd'hui des associations de sauvegarde pour un pont, un moulin, un pigeonnier, imaginent difficilement que les entreprises peuvent les aider. Eh bien, justement, on aurait pu faire un atelier là-dessus. Mais, je suis tout à fait content. Je pensais que c'était le but de l'atelier. Mais, le but de l'atelier, c'est de dire quoi ? Le but de l'atelier, c'est de dire comment est-ce qu'on peut financer. Oui, mais oui, les entreprises. Mais, vous savez, moi, je passe beaucoup de temps, je vais vous le dire, je passe beaucoup de temps à interroger les entreprises aujourd'hui. quand je parle de Terre One, quand je parle de beaucoup de projets que nous soutenons, nous avons même un délégué qui ne s'occupe que de ça, du mécénat. Et j'anime même un club d'entreprise en Picardie. Donc, je connais. Mais le club d'entreprise en Picardie, ça va nous rapporter. Et c'est très bien. Et je les remercie tous les jours. 16 000 euros par an. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont extrêmement sollicitées, vous savez. Et les entreprises ont tellement de sujets qu'elles ne pensent pas nécessairement au patrimoine et que c'est compliqué de faire venir. Néanmoins. C'est une réalité. C'est une réalité d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien vous expliquer. Mais je suis très content de montrer, enfin, de voir que d'autres entreprises peuvent contribuer et elles sont les bienvenues. J'ai été rapprochée de ça jusqu'à l'association du Château d'Escalbec. Et j'entends ce que vous dites. Et par exemple, par rapport au mécénat d'entreprise, notre démarche, c'était de regarder les entreprises de proximité. Et certainement pas d'aller voir Total. Puisqu'on savait qu'on était tout petits à l'échelle du pays et qu'on n'allait pas les taper dans une tour à la défense pour présenter notre projet. Donc, on a regardé les entreprises autour de nous. Vraiment à 5, 10 kilomètres. Et on a regardé leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Et après, dans le même temps, cherché qui pouvait avoir un point commun avec nous. Par exemple, on est dans un territoire très rural et on a cherché des entreprises agricoles, négoces agricoles, par exemple, où on est près de Dunkerque et il y a des entreprises qui veulent faire du greenwashing, des choses, montrer leur bon côté. et voilà. Donc, c'était vraiment du mécénat local pour des sommes. Et vous en avez trouvé. Parce que les contreparties aussi, elles sont un peu évidentes. Quand on a un château, un jardin. J'allais y venir. Et quand on a un petit patrimoine rural aussi, comme vous dites, le four à pain, des choses comme ça. Parce que les entreprises peuvent contribuer. Mais effectivement, il faut savoir... En fait, ce que je dis souvent aux collectivités qui disent on peut faire venir des entreprises. Mais ça ne marche pas comme ça. On a été chef d'entreprise. Je l'ai été aussi. Donc, c'est... C'est l'ordre...